Et la modernité, à travers les déviations de Mers, là, l'Afrique se met debout. Et nous demandons à tous les présidents africains de défendre nos valeurs africaines. Très souvent, les Européens parlent de leurs valeurs. Leurs valeurs, leurs valeurs. On se demande quelles sont ces valeurs. Et c'est ce que les présidents russes appellent les mensonges, l'empire des mensonges. Tout l'Occident est plein de menteurs et il n'est vif que de cela, les mensonges. Où ils cataloguent les mauvais comportements des Occidentaux. Et parmi les points qu'il énumère, c'est celui que le président M. Véni venait aussi de dénoncer. L'homosexualité, le lesbianisme, la mutilation des organes sexuels des enfants et de tout le monde. On ne voit pas quel plaisir, quelle satisfaction. Il y a un homme, un être mâle, introduire son pénis à l'anus. Certains gens disent qu'ils étirent un pouvoir de domination. Les autres disent que ça donne de la chance à certains gens pour triompher sur le destin des autres et peut-être se procurer de biens matériels qu'on ne pouvait pas avoir si on ne le fait pas. Je voudrais vous montrer peut-être une petite vidéo. Alors, comparez ce chien au Congo avec Félix Chilombo et cet animal au Rwanda avec Paul Kagame et sa milice de M23. C'est difficile de croire. Le chien se met à pleurer devant un oiseau. Oui, bon, il y a des oiseaux qui sont forts. Il y a les aigles, on sait ça. Mais nous tous, nous avons peur du chien. La morsure du chien fait mal. Les voilà là-bas. Ce chien se met à terre et tend ses quatre pattes. Et les cris, les pleurs, c'est tellement mélancolique. Devant un oiseau, c'est ça, Félix Chilombo. Il fait la honte de leadership en Afrique. C'est un tartuffe. Un homme inutile. Mais entouré par des applaudisseurs qui ne voient pas la grandeur du pays et passent leur temps à les caresser pour qu'ils mangent les miettes qui leur tombent de la table. Nombreux de ces fanatiques ne l'ont jamais rencontré, ne l'ont jamais vu en face. Mais on se demande pourquoi ils passent leur temps à soutenir une nullité comme ça. C'est une nullité. Félix est nul. C'est bon. A tous et à toutes, bon dimanche de ce 12 mars de 2023. Trop de points à l'actualité mondiale, africaine et congolaise, ce dernier temps. Et en fait, il y a un point qui est tellement accrochant et qui fait le base de l'actualité mondiale, donc au niveau international. Ce point, c'est la signature d'une loi contre l'homosexualité en Ouganda par le président Yoweri Kaguta Museveni. En fait, dans les annales de l'histoire, il est le troisième personne, le troisième président africain qui se décide ouvertement de s'opposer à la pratique de l'homosexualité et de cette organisation qu'on appelle le LGBT chez nous, en Afrique. Comme je le disais, dans l'histoire, il y a eu d'abord un affrontement entre le feu président zimbabweien, monsieur Robert Gaston Mugabe, qui s'était attaqué à l'ancien président américain Obama lors d'un sommet des africains à Elisabeth, quand Barack Obama avait intimé l'ordre aux africains de reconnaître les droits des homosexuels et des lesbiens. Mugabe s'est élevé, l'a affronté et il a rejeté la proposition qui était une proposition menaçante parce que c'était assorti d'une menace. L'Amérique avait dit qu'elle ne donnera plus d'aide aux pays africains plus particulièrement s'ils ne reconnaissaient pas les droits des homosexuels etc. Et tous ces gens qui sont sexuellement déviants. Le reste, pour ceux-là qui sont accros à l'actualité, savent quelle était la réponse de Barack Obama et aussi la contre-réponse du président Mugabe. Dans mes vidéos passées, j'en avais parlé brièvement. Vous savez que je n'ai pas l'habitude de faire de très longues vidéos. Alors la deuxième personnalité d'Afrique qui a aussi pris une décision salutaire est parmi les pays qui nous agressent, nous, Congolais, en République démocratique du Congo. C'est le président rwandais Paul Kagame. Paul Kagame avait pris il y a une ou deux années je pense ou trois années la décision de fermer toutes les églises de réveil sur le territoire rwandais car ces églises, ces organisations étaient mafieuses, faisaient trop de bruit et œuvraient pour dévier les focus du peuple rwandais vers leur propre développement. Ces développements il y a. Nous savons que les Rwandais c'est un pays qui vit sur la rapine, le pillage, le vol, le massacre, le mensonge etc. Mais cela n'était pas le point ici. Le point était que le président rwandais s'était inscrit dans l'histoire de l'Afrique de s'opposer aux valeurs qui ne sont pas les nôtres. Et récemment, je pense que vous venez de le suivre tous, le président ougandais Yori Mosevini pour le répéter vient de signer un acte contre l'homosexualité, le lesbianisme etc. afin de protéger les valeurs africaines. Et malgré tout ce que les portes-paroles de la Maison Blanche a dit, le président Mosevini est resté imperturbable, il est resté sur ses positions et c'est quelqu'un qui mérite des applaudissements et du soutien sur tous les continents africains. Car sans cela, nous nous étions. Nous ne voyons pas comment est-ce que il y a un rapport entre l'aide financière à un pays et l'imposition des antivaleurs sociales, tant sociales que politiques. Il n'y a pas de rapport où tu m'aides, où tu ne m'aides pas. l'Afrique en fait doit cesser d'être le dépotoir des antivaleurs d'autres pays. Les religions importées, financées et imposées chez nous, ce sont des antivaleurs parce que elles n'ont rien à voir avec les valeurs spirituelles africaines. Et il en est de même avec les déviations sexuelles, je veux dire des pratiques sexuelles, qui sont les occidentaux pratiques et choisies et qu'ils veulent imposer sur notre continent. L'homosexualité et le lesbianisme ramènent l'être humain, l'être qui est intelligent au niveau des bêtes. Et pourtant, si nous disons que l'animal n'a pas d'intelligence et qu'il s'émue grâce à l'instinct, alors l'être humain qui est intelligent en pratiquant l'homosexualité descend plus bas, il n'est plus intelligent, il n'a non plus plus d'instinct et donc l'être humain devient indécis de l'animal parce que les animaux eux-mêmes ne pratiquent pas l'homosexualité. Et pourtant, nous nous enorgueillons en disant que nous sommes plus intelligents que les animaux. si l'animal qui n'est pas intelligent ne pratique pas l'homosexualité, comment pouvons-nous dire que nous sommes plus intelligents que lui, l'animal? On n'a jamais vu une chienne coucher avec une autre chienne? Un chien mâle coucher avec un chien mâle? On n'en a jamais vu. les poissons, les oiseaux, etc. Toute espèce animale, on n'a jamais vu ceux du même genre faire le sexe entrer. Et le président Mousséveni, comme je le disais, est resté imperturbable dans ses recherches et dans ses arguments prouvant qu'il y a beaucoup de conséquences dans la pratique de l'homosexualité. en fait, il n'est pas le premier à le dire, mais au moins, il est sorti officiellement et il s'est opposé officiellement à cela. Et si j'ai dit que nous devons lui présenter des fleurs, des applaudissements et les soutenir afin de pouvoir défendre la culture. Il a donc dit, par exemple, que ceux-là qui pratiquent l'homosexualité finissent par avoir leurs anus grandement ouverts avec toute la maladie possible, ceux-là qui pratiquent la sexualité orale finissent par avoir beaucoup de maladies dans leur bouche et d'autres parties orales de la bouche. Il s'est entouré d'une équipe de chercheurs, de scientifiques, de médecins qui lui ont fourni des éléments scientifiques et des arguments scientifiques pour prouver que la prétention des Occidentaux est fausse. Il s'est demandé et nous nous demandons qu'est-ce que l'homme occidental cherche dans l'anus d'un autre homme? Qu'est-ce que la femme occidentale cherche dans le vagin et l'anus d'une autre femme? Donc, on se demande si on peut appeler ça sexe. Parce que qui dit sexe dit un accouplement de deux organes différents. Et pour cela qu'ils croient en dire, ils vont ajouter en disant deux organes différents créés par Dieu pour ceux-là qui sont des créationnistes. Moi, malheureusement, je ne suis pas de la théorie créationniste pour affirmer que Dieu existe. Parce qu'une fois de plus, si ce Dieu existait depuis longtemps, en voyant ce que les hommes ou ces créatures font, ils sanctionneraient leurs actes. malheureusement, s'ils existent, il s'était ou il est impuissant et qu'ils sont pouvoirs arrachés par ces créatures. Mais là, on n'est pas le point. Le point est que les Occidentaux ont perdu leurs valeurs. Si, ils ont des valeurs. Mais je pense que chaque race, chaque peuple, le monde a ces valeurs. Nous ne pensons pas que les Européens étaient né homosexuels. Mais quelque part, certaines loges hermétiques ont introduit ce genre de pratique dans l'ombre occidental et même Moyen-Oriental. Et c'est la cause, ça provoque la guerre des civilisations. Ce dernier temps, vous suivez la plupart des discours du président russe Vladimir Poutine où il catalogue les mauvais comportements des Occidentaux. Et parmi les points qu'il énumère, c'est celui que le président M. Veni venait aussi de dénoncer. L'homosexualité, le lesbianisme, la mutilation des organes sexuels des enfants et de tout le monde. On ne voit pas quel plaisir, quelle satisfaction il y a à un homme, un être mâle, introduire son pénis à l'anus. Certains gens disent qu'ils y tirent un pouvoir de domination. Les autres disent que ça donne de la chance à certains gens pour triompher sur le destin des autres et peut-être se procurer de biens matériels qu'on ne pouvait pas avoir si on ne le fait pas. Dans les annales de l'histoire, on a nommé beaucoup de présidents africains qui faisaient cela avec leurs ministres qu'ils nommaient et les femmes de leurs ministres. Je ne vais pas en citer, mais si vous êtes attentifs à l'actualité insourdine en Afrique et dans le monde, je pense que vous avez les noms de certains présidents consoupçonnés, on n'a jamais eu de preuve. Mais comme on dit, il n'y a pas de fumée sans fée, les gens ont parlé de certains présidents qui sont de mise élégée. Et alors, nous soutenons le président Moussa Vini dans sa décision et nous souhaitons que d'autres présidents s'érigent contre ces mauvaises pratiques comme le fait le président russe Vladimir Poutine. C'est une saleté. ça n'a pas de rapport avec l'aide financière, l'aide humanitaire. Et si toutes ces aides doivent être conditionnées, eh bien, qu'ils gardent l'air les aides parce que nous n'avons pas besoin totalement de ces aides. C'est comme Moussa Vini venait de leur dire l'Ouganda n'est pas un pays pauvre. Les gens en sont ne sont pas affamés. Il y a une verdure en Ouganda où les gens pratiquent leur agriculture depuis des millénaires. Il y a de la banane, il y a des maniocs, il y a des haricots. C'est un pays des éleveurs, donc il y a à manger. et les gens ont vécu comme ça au fil des années selon les changements de saison. Il n'y avait pas la télévision, il n'y avait pas de radio, il n'y avait pas de véhicule, mais les gens vivaient. Donc, on veut nous forcer la modernité à travers les déviations de Mers, là, l'Afrique se met debout. Et nous demandons à tous les présidents africains de défendre nos valeurs africaines. très souvent les Européens parlent de leurs valeurs, leurs valeurs, leurs valeurs. On se demande quelles sont ces valeurs. Et c'est ce que les présidents russes appellent les mensonges, l'empire des mensonges. Tout l'Occident est plein de menteurs et il ne est vivant que de cela. le mensonge, la ruse qu'ils imposent et qu'ils veulent imposer sur toute la planète Terre afin de la dominer. Malheureusement pour eux, ce monde inépolaire qu'ils ont toujours détenu commence à s'étioler. les gens se mettent debout petit à petit pour dire non et alors non. Surtout à cette mauvaise pratique de l'homosexualité et de lesbianisme. l'être humain se rabaise à un niveau trop bas. alors, très chers téléspectateurs parlons un peu de la visite de Macron bien que je ne veux pas tellement élaborer là-dessus parce que je me suis dit depuis l'arrivée de ce messier en République démocratique du Congo et je pense que tout ce que les autres intervenants ont dit vous a soit satisfaits, soit émis, vous étiez soit d'accord avec eux ou vous étiez en désaccord avec leur opinion. Le théâtre entre Félix Chilombo et son ami parce que c'est son ami Emmanuel Macron au cours d'un point de presse n'a pas été une grande première c'était une façon d'amuser la galerie parce qu'après cela ils se sont rencontrés comme ils en ont l'habitude. Le Congo n'a rien tiré de cela mais c'est la France qui a tiré quelque chose sauf que quelque part Macron a tiré son épingle déjà en disant en disant à Chilombo que depuis 1994 le Congo avait perdu sa souveraineté et que lui étant un de présidents de la République la responsabilité la responsabilité lui incombe de n'avoir pas sécurisé son pays et de n'avoir pas sécurisé la souveraineté du pays parce que nous l'avons perdu depuis 1994 lors de l'invasion et il y en a deux ans avant avant qu'il a l'affaire et monsieur Laurent désiré capilla n'entend 1996 certains en puissent en commettant une insulte une provocation mais il a dit la vérité qu'est-ce que Félix attend de la France il demande à Macron à la France de condamner les Rwandais bon supposons qu'il condamne les Rwandais et après la condamnation ça sera la paix et pourquoi tu ne parles pourquoi Félix ne parle que du Rwanda mais le pays est agressé par beaucoup de pays l'Ouganda de Moseveni est là le Burundi est là la Tanzanie les Kenyans et leurs alliés ils nous agressent pourquoi ils ne veulent pas que la France condamne tout ce monde là c'est seulement le Rwanda en disant cela je ne suis pas là pour défendre le Rwanda parce que je ne le défendrai jamais mais c'est juste pour dire que M. Félix doit cesser avec sa blague de tenir des discours incongruis pour chercher à distraire le peuple congolais nous avons vu la salle était pleine des applaudisseurs qui après cela se sont mis à dire voilà Félix a utilisé des gros mots en français et il a dit ceci c'est une notion pas là-bas dans un débat d'école où les élèves se mettaient à débattre et savoir qui a bien parlé la langue qui Macron est venu te dire la vérité que tu es incapable tu es incompétent tu es complice si tu voulais que la guerre prenne fin elle pouvait prendre fin toi qui es le soi-disant le commandant suprême des armées comme vous vous bombardez avec des titres inétires tu ne fais rien à part le tourisme politique c'est tout ce que tu fais et le vol le détournement des déniers publics le vol des déniers publics au travers de tes amis que tu envoies en prison et qui après une certaine courte période d'ailleurs ils ressortent et ça se termine comme ça c'est toi qui es responsable Macron est venu te dire que quand on vient au pouvoir ce n'est pas pour pleurnicher ce n'est pas pour être lamentatif on vient au pouvoir pour améliorer et corriger les erreurs du passé ou du régime qui vous a précédé ce sont les rôles de la politique et de toute gestion même dans une société quelconque on vient corriger les erreurs du passé stabiliser et améliorer mais quand on doit passer son temps à accuser son prédécesseur alors on est incompétent on ne mérite pas d'être là où l'on est comment depuis que tu y es au pouvoir ça va faire presque 5 ans nous n'avons jamais entendu parler des avions secouilles ceci et cela et ce n'est qu'après en dernière minute comme ça parce que tu voudrais te reprogrammer aux élections on nous apprend qu'il y a des avions secouilles des chasseurs qui sont allés bombarder tes amis des MB3 où se trouvaient tous ces avions pendant tout ce temps qu'est-ce que ces avions faisaient ceux qui aiment les pays nous disent que ces avions sont là depuis l'époque de M. Laurent Désiré Kabila tu as besoin de la France de l'Amérique ou de l'Angleterre pour utiliser ces armes afin de défendre les pays on les avait achetées pourquoi c'est juste pour décorer les hangars des aéroports si ce n'est pas de l'hypocrisie pur et simple ou de la peur si nous avons une flotte d'aviation des lignes de chasse qu'est-ce qu'est le M23 pour tourmenter les Congos et les peuples congolais devant un président normal responsable patriote s'il faut bombarder ces groupusquilles de ce maigrichon rwandais ça ne peut pas prendre deux ou trois jours on les aurait tous exterminés on mettrait un fait à tout ça mais parce que tu es complice Messier Félix Tchilombo la guerre perdure parce que tu as besoin de l'argent tu as besoin du pouvoir le pouvoir pour le pouvoir et nourrir tes complices alors je voudrais vous montrer une petite vidéo voilà qui l'aurait cri un chien dépendant de son corps un chien c'est un animal très faux offensif très courageux mais voilà un oiseau qui malmène un chien et le chien se met à terre avec ses quatre pattes en train d'implorer la pitié à l'oiseau que l'oiseau ne le malmène pas un chien alors comparez ce chien au Congo avec Félix Tchilombo et cet animal au Rwanda avec Paul Kagame et sa milice de M23 c'est difficile de croire le chien se met à pleurer devant un oiseau oui bon il y a des oiseaux qui sont forts il y a les aigles on sait ça mais nous tous nous avons peur du chien la morsure du chien fait mal et voilà là-bas ce chien se met à terre et tend ses quatre pattes et le cri le pleur c'est tellement mélancolique devant un oiseau c'est ça Félix Tchilombo il fait la honte de leadership en Afrique c'est un tartuf un homme inutile mais entouré par des applaudisseurs qui ne voient pas la grandeur du pays et passent leur temps à les caresser pour qu'ils mangent les miettes qui leur tombent de la table nombreux de ces fanatiques ne l'ont jamais rencontré ne l'ont jamais vu en face mais on se demande pourquoi ils passent leur temps à soutenir une nullité comme ça c'est une nullité Félix est nul les héros je demande à mes frères de l'Est du Congo une fois de plus et je vous encourage de continuer à vous battre pour l'intégrité territoriale afin qu'on fasse échec aux rêves hégémoniques de Rwanda et de tous les Tutsis de partout à travers le monde et leur soutien qui sont l'Amérique l'Angleterre l'Allemagne la France la Belgique et beaucoup d'autres pays hypocrites parsemés à travers le monde n'espériez rien que ce que vous appelez le gouvernement central parce que ce gouvernement n'est pas l'autre battez-vous seulement pour protéger vos terres ils veulent balkaniser les pays pour implanter les Tutsis les Tutsis c'est un peuple stupide c'est un peuple idiot c'est un peuple envié ils sont en train de mourir je le répète pour une chose qui ne leur appartient pas vous venez mourir au Congo pourquoi? vous les Tutsis vous n'avez pas honte? il n'y a rien d'avocat l'époque de conquête est révolue ce n'est plus à ce moment-là où Ferdinand Cortez était allé massacrer les Aztèques de l'empereur Montezuma à l'époque ce n'est plus ce moment-là où les immigrants européens étaient allés exterminer les Indiens malgré les moyens de bord qu'ont le peuple ils sont tous debout les rêves et je m'enis que vous avez c'est une folie et c'est une stupidité vous les Tutsis vos mensonges ne triompheront pas toujours ils ne vont pas triompher messieurs les Tutsis ce qui se passe présentement en Rwanda est comparable à ce qui se passe en Ukraine les médias occidentaux de vers de mensonges au quotidien pendant que les indépanatistes dans les médias disent le contraire et quand la nuit finira et que le jour se réveillera le monde trouvera une crainte totalement démolie comme cela a été en Syrie en Rwanda les gens vont se réveiller et ils vont trouver un pays rempli de femmes seulement les hommes auront été tués tués pour rien vous avez un pays vous avez un chevaux vous n'êtes pas des apatrides ceci est mon démo je m'adore pour le Congo de le Mumba de Kassabob de Kimpavita de tous les Congos qui se battent et de tous les Congolais martyrs pour que la nation Congolais soit et de tous les Congolais et de tous les Congolais et les Congolais le N 중에 le N sinners en 억 Şimdi leurs zeggen une société ah d'une société même comme ça jerangla mon Α l'An C'est ce que je fais, je fais un peu comme j'imagine Je suis rare que les gens des besoins de me disait Il leur s'est mis en train de te rappeler Quand on s'est mis en train de parler, on se voit On se voit et il leur a conviété On se voit un peu comme un dialogue Il leur s'est mis en train et les yeux Il leur s'est mis en train 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 Dans tout sens Dialogueza il n'y a Chachivicha Congo dialogue Congo dialogue Congo dialogue To sa bonheur sonne sonne Congo dialogue C.O.T.